... Alors, où est-ce qu'on retrouve Paul ? Quelles sont les sources dont l'historien dispose pour comprendre qui était Paul ? L'historien a une chance énorme, et aussi le théologien, d'ailleurs, ou l'exégète, il a des documents autobiographiques. C'est ça, d'abord, des épîtres. Ce sont des lettres, des lettres personnelles, quelles que soient ensuite leurs dimensions dogmatiques ou théologiques. Alors, nous avons un stock de correspondances plutôt que très diversifiées, en fait. Il y a six ou sept lettres authentiques de l'apôtre. Alors, on va les énumérer. Il y a une ou deux Thessaloniciens. Première Thessaloniciens. Voilà, parce que vous... La deuxième, mais datée par les historiens, plutôt du deuxième siècle. Voilà. Donc, la première aux Thessaloniciens, les deux aux Corinthiens, mais qui sont peut-être, en fait, six ou sept lettres. Il faut se souvenir que dans l'Antiquité, on recopiait par citations, par citations thématiques. Donc, on peut penser que les deux lettres aux Corinthiens sont, en fait, des citations de six ou sept lettres. La lettre aux Philippiens, la lettre aux Galates, la lettre aux Romains, et le petit billet à Philemon, qui est l'expression la plus spontanée, la plus pragmatique de la correspondance de Paul. Alors, il y a d'autres lettres qu'on met aussi sous le nom de Paul. Alors, il y a des lettres de Paulinien, ce qui nous montre, donc, le devenir des Églises. Éphésiens et Colossiens, qui sont sûrement très proches dans le temps de Paul. Et maintenant, on pense que Luc, l'auteur des Actes des Apôtres et de l'Évangile, est derrière à travailler dans la lettre aux Éphésiens. Puis, des lettres qui sont, pour l'historien du monde antique, nettement plus tardies, au début du deuxième siècle, ce qu'on appelle les pastorales, les épîtres, à Tite et à Timothée. Alors, le fait qu'elle ne soit pas de Paul ne veut pas dire qu'elle ne soit pas intéressante, ou qu'elle ne soit pas d'inspiration Paulinienne ? Non, ce n'est pas défaut, c'est ce qu'on appelle la pseudonymie. C'est qu'on montre qu'on s'inscrit dans une tradition, qu'on continue donc l'apostolat de Paul et la diffusion des idées de Paul, après son départ ou après sa mort. Alors, il y a les lettres de Paul, et puis il y a les Actes des Apôtres, qui nous racontent quand même une partie de la vie de Paul. Alors, les Actes des Apôtres, c'est une figure. C'est écrit donc dans les années 80, à la fin du 1er siècle. C'est une figure, la figure de l'apôtre-nation. C'est cela que cisèle, dans tout ce qu'il regroupe, le segment de la vie de Paul qu'a sélectionné Luc. Il a montré une trajectoire, Paul est celui, qui fait passer le christianisme de Jérusalem à Rome, à travers le monde grec. Alors, est-ce que ça... Avant, on le prenait quasiment pour un livre d'Histoire. Parce que ça fait plaisir, les Actes. Il n'y a pas de trou, c'est continu, c'est bien écrit, c'est complet. Alors que quand on fait la biographie de Paul à partir des lettres, on a des petits bouts par-ci, par-là, mais qu'il est très difficile de rassembler ensemble. Donc, il y a cette continuité, cette image lisse aussi. C'est une figure, l'apôtre des nations. C'est très satisfaisant pour l'esprit. Mais est-ce que l'historien les prend avec un peu de recul, tout de même ? Alors, il y a deux points de vue. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a une véritable richesse historique dans les Actes des Apôtres. C'est quelqu'un, c'est un bon historien de métier, ce n'est pas un génie, mais c'est un bon historien de métier qui a fait des enquêtes sur place et qui nous transmet certainement beaucoup de traditions locales sur l'implantation des églises pauliniennes. Mais sa trajectoire, l'apôtre des nations de Jérusalem à Rome, c'est la sienne. Et il a aussi, donc, des éléments stéréotypés. Chaque fois, Paul est chassé de la synagogue pour passer au monde grec. Ça, c'est une construction d'histoire qui est la sienne. Alors, est-ce qu'il y a d'autres documents ? Hors christianisme ? Enfin, hors canon. Hors canon, vous connaissez bien, c'est les Actes des Apocryphes, qui sont intéressants, justement, dans un des débats actuels. Est-ce que le christianisme, et surtout celui de Paul, fut une religion de l'élite ou pas ? Actuellement, on défend une religion de virtuose, comme on dit, une religion d'intellectuel et d'élite. Ce que nous montrent les Actes des Apocryphes, c'est au contraire une adhésion à Paul populaire. Des gens qui voulaient faire aimer Paul, donc, ils l'ont évoqué avec de la fantaisie, du merveilleux, du sentiment, son physique aussi. Le portrait de Paul est dans cette littérature-là. Mais ça nous montre quand même, moi j'y suis très sensible, une autre dimension du christianisme, plus affective, qui a joué aussi dans sa diffusion. Alors, est-ce qu'il y a d'autres documents ? Est-ce qu'on a d'autres... Non, curieusement, Paul n'apparaît pas dans les témoignages extérieurs qu'on a sur le christianisme, mais qui ne sont jamais nominaux, je dirais. Et il reste quand même... On peut croiser les sources ? Bien sûr, mais c'est-à-dire, on croise des témoignages autobiographiques, ça, il faut y insister. Paul est le premier qui parle de lui-même, non seulement comme chrétien, mais dans l'Antiquité, avec ce qu'on peut connaître de son milieu, et surtout en Asie mineure, on le connaît très bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada